Musique Bonsoir à tous, effectivement on est deux, Arnaud Casubé et moi-même, Benjamin Laporte, je suis parti pour un projet de création d'entreprise à partir d'une idée issue d'un projet de recherche et d'un projet d'ingénierie, notamment à l'ENSI. Donc le thème aujourd'hui c'est la série du futur et le téléphone portable également, qui j'espère vous intéressera. En tout cas, merci à tous d'être venus, vous êtes vraiment très nombreux, vous présentez beaucoup de catégories, plus de personnes, je pense que ça va être intéressant d'échanger, je passe le micro à Christelle au Petit Nom qui représente. Bonsoir à tout le monde, donc pas besoin de nous en présenter de nouveau, donc l'enseignant-chercheur Xlim et l'ENSI. L'idée ici, hormis le côté technologique qu'on va vous présenter, on a évité de mettre tout un tas d'équations, rassurez-vous, on va enlever un peu la casquette trop mathématique des choses, mais essayer de rendre ça assez, on va dire, didactique pour que tout le monde le comprenne. Donc c'est un projet en fait où on va vous montrer un petit peu, on va dire, ce qu'on peut faire émerger de notre université, de nos labos de recherche, de nos écoles, et ça c'est un peu aussi le message qu'on souhaitait passer ce soir. En tout cas, que moi je souhaite passer. Alors, la serrure du futur, pourquoi ? Je vais essayer d'enculer. La serrure du futur, pourquoi ? L'idée c'est quoi ? C'est que de tout temps, l'homme, il a besoin d'une chose, c'est sécuriser son milieu. Sécuriser c'est bien, et donc c'est parti très très tôt, c'est parti au niveau de la préhistoire, où la première porte, on va dire, qui a été faite, c'était protéger sa nourriture, et pour protéger la nourriture, c'était quoi ? Mettre une grosse pierre devant la caverne, et ensuite on déplaçait cette pierre pour entrer et sortir. Alors très vite, ils se sont rendus compte que c'était pratique, mais un petit peu fastidieux, tout ça, pas facile. Donc la deuxième idée, ça a été de mettre une barre derrière, je vais trop vite, pardon, une grande barre en bois derrière cette fameuse pierre, et donc avec une grande barre en bois, on pouvait effectivement bloquer de l'intérieur des problèmes de l'extérieur. L'évolution était ensuite de se dire, il faut qu'on arrive à rentrer et sortir, donc on a vu apparaître un système d'activation de cette barre en bois, depuis l'extérieur, à travers un trou, et en général avec des aiguilles. C'est là que les gens disent que ce sont les premières clés associées à ces fameuses portes, et donc à des serrures, des premières serrures. Donc tout ça, c'était pas très pratique, pas très pratique, donc après, il y a eu plein d'autres idées, mettre des branches, mettre des systèmes à cordes, avec des nœuds tout à fait particuliers et très très imaginés, enfin très bien imaginés, seul le propriétaire avait la solution, il pouvait rentrer. Et puis ensuite, c'est passé avec des planches en bois, autour de pivots en bois, et donc là, c'est la naissance de la porte, cette fois-ci. Une fois cette étape, on va dire, très 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 lointaine passée, c'est ce qu'on retrouve dans l'histoire un peu sur les serrures, on arrive à tout ce qui est époque égyptienne, romaine, etc., où là, on a eu les premières serrures avec des clés, donc serrures en bois, la plus grande faisait au moins 60 cm de haut, et fabriquées en bois de tec, et donc il permettait entre autres de contrôler l'accès au temple, c'était ça l'idée de base. Ensuite, on a eu des gens qui disent que la serrure est apparue en Afrique, alors d'autres disent que c'est romain, l'Égypte, moi je ne m'aventurerai pas sur ce domaine-là, je ne suis pas une historienne, mais au niveau de l'Afrique, une chose est sûre, c'était de nouveau pour protéger les biens, et donc entre autres, c'était tout ce qui était silo à grains et à nourriture. Donc là, l'idée, c'était aussi de s'inspirer de l'époque égyptienne, en tout cas en parallèle de l'Égypte, et donc c'était des clés en bois avec des goupilles. Pour arriver un petit peu plus vers nous encore, il y a les Romains, les Romains, les premières clés, on va dire, entre guillemets, métalliques, sont apparues avec le bronze comme premier matériau, et l'idée était de faire des clés de tout genre, en particulier à une époque, il y a eu beaucoup, beaucoup de clés, avec des petites bagues comme ça, et en fait, les gens les mettaient comme une bague, effectivement, enfin, des anneaux, ils les mettaient comme une bague, et souvent, effectivement, c'était un moyen, les poux offraient ça à sa femme pour protéger les bijoux, entre autres, il n'y avait qu'offrir à bijoux, et donc on a vu apparaître toutes ces clés-là. Donc c'était à la fois un outil, mais à la fois un système d'ornement. Ensuite, on a vu, jusqu'au 15e siècle, on va dire qu'il n'y a pas eu grand-chose, qu'on ne trouve pas grand-chose, et ensuite, il y a eu, à la fin du 19e siècle, tout un tas d'éléments métalliques. Alors là, ça allait de clés doubles, je dirais qu'ils vont dans deux séries différentes, enfin, double face, donc est-ce que c'était pratique, est-ce que c'était pour s'amuser, on ne sait pas, est-ce que c'était pour avoir quelque chose de plus petit pour ne pas encombrer les poches, oui, peut-être, tout un tas de clés avec différents éléments que vous voyez là. Et enfin, il y a eu toutes les banques qui sont vraiment penchées sur les choses, et avant les banques, il y a même eu les Romains, qui eux, ont développé les premiers cadenas. Alors les premiers cadenas, pourquoi ? Entre autres, pour pouvoir enchaîner les esclaves. Donc c'est eux qui ont fabriqué ces premiers éléments. Et enfin, tout ce qui était banque, parce qu'il fallait équiper les coffres de serrure pour éviter de, justement, pouvoir les violer. Et quand on lit un petit peu l'histoire sur ça, qu'est-ce qu'on voit ? En fait, de nombreuses théories ont été inventées pour les coffres. Les pendrioleurs passaient des fois des journées entières à essayer de trouver la faille de pouvoir rentrer, ce n'était pas le cas à cette époque. Donc très rapidement, ils se sont rendus compte qu'il allait mieux aller séquestrer le banquier la nuit chez lui, le ramener à la banque et fermer la banque que de continuer à chercher comment rentrer en cassant les serrures. Donc pour résumer un petit peu toute cette partie introductive, un petit peu, je dirais, historique, ce que l'on constate en tout cas, c'est que la serrure, quelle que soit sa forme, aujourd'hui c'est le moyen le plus efficace de protéger quelque chose, on en a tous. Elle n'est pas infaillible, malheureusement. Elle peut être forcée, elle est utilisée partout. Alors j'ai mis un petit inventaire des clés. Ça c'est pour faire un petit point par rapport au futur, un tout type de clé que l'on peut trouver effectivement aujourd'hui dans le commerce, très basique. Très basique, mais en fait, si vous ajoutez un petit coup d'œil déjà au coût qu'on peut avoir, ce n'est pas rien, on va dire, déjà pour une clé. Ces clés soi-disant, on va dire, infalsifiables, avec des codes, etc. Quand on va un petit peu plus loin encore, plus proche de nous, 20e siècle, c'est le monde de l'électronique, de l'informatique, etc. Donc on arrive avec des systèmes de contrôle d'accès métallique, des tanches, alors avec soit détection d'entendrin digital, soit des systèmes avec des patches RACID, des boîtiers, des télécommandes, des gâches électroniques, vous avez ici d'autres cartes infilées, ou alors des digicodes, un peu spécifiques, qui viennent se mettre sur les saignures. Pareil, avec ici un système d'alarme qui a été ajouté, par exemple. Bref, tout un tas de techniques que l'on retrouve aujourd'hui, que vous pouvez acheter par vous-même, sans problème, qui utilisent des technologies qu'on étudie au sein de nos laboratoires et des écoles, et de la formation que l'on a au niveau de l'image. Donc, des techniques qui vont être du Bluetooth, je pense que tout le monde ici a entendu parler une fois, qu'on retrouve au niveau de nos smartphones, de nos téléphones. RFID, c'est un système de patch qu'on a ici, d'antennes, qui vont être détectés par une autre antenne que vous avez au niveau de votre saignure. Alors, un autre système RFID, pour l'expliquer de façon un peu plus simple, c'est toutes les patchs, enfin, les tags RFID antivoles qu'on a dans les vêtements, dans les magasins. C'est un peu le même système. Donc, évidemment, il y a des codes derrière ça, des autorisations. Des radios télécommandes, comme vous avez ici. Digicode, quelque chose qu'on peut apercevoir là. Donc, je vous ai dit, lecteur d'empreintes digitales, Wi-Fi, et GSM, GPRS. Donc, l'idée est d'utiliser les réseaux de télécoms que l'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement sur le marché ? Évidemment, mon exemple n'est pas du tout exhaustif. Si vous tapez par vous-même, sinon sur Internet, vous allez en trouver beaucoup d'autres. compte. Moi, j'ai souhaité juste vous en parler de quelques-uns avec des noms plus ou moins connus, qui sont plus ou moins français, on va dire, et puis essayer d'expliquer un petit peu les coûts et les systèmes que l'on a. Donc ça, ce sont deux fabricants étrangers, américains, avec des systèmes à clé ou alors à badge. Novapass, c'est la Poste qui avait sorti ce système de contrôle d'accès. Pardon, pas pour moi. Novapass, excusez-moi, une erreur, c'est une entreprise tout vous aime, pardon, qui vend ces systèmes surtout pour les particuliers, on va dire. Ensuite, Postaccess, c'est justement la Poste. Alors, je pense que j'ai avancé les deux images, c'est pour ça que j'ai fait l'erreur, excusez-moi. Et ensuite, la Vachette qui vous propose ici une clé avec détection digitale, digicode, détection des empreintes digitales, etc. Donc, si on veut là un petit peu plus loin sur ça, quelles technologies on a derrière ça ? Alors, au niveau des technologies des deux sévères américaines, vous retrouvez du Bluetooth et du Wi-Fi. Donc, le marché des ciblés, c'est les particuliers et ce que l'on peut trouver comme inconvénient, nous, on a détecté pour arriver à ce qu'on va vous présenter plus tard, c'est qu'on peut perdre sa clé, on peut perdre son badge, il faut avoir du Wi-Fi à disposition. Donc, si je prends l'exemple d'une structure, on va dire, en milieu rural, dans ce qu'il y a, le Wi-Fi, il n'est pas forcément là, etc. Ensuite, on va passer, on va passer, vous voyez, qu'il y a le GSM, GPRS, c'est compatible, alors RFID et NFC, donc, c'est les technologies sans contact, pardon, c'est fabriqué en France, du côté de Toulouse, donc là, ils sont les cibles, les particuliers, l'industrie, le commerce, les collectivités. Le point un petit peu qu'on a, nous, évalué comme étant plutôt négatif, c'est le tarif, ça coûte cher, 1000 euros pour une serrure, donc quand on doit équiper une maison dans le bâtiment, c'est pas donné. Le dernier élément, le troisième élément, c'est post-access. Donc, post-access, vous voyez qu'au départ, l'achat n'est pas très cher, mais il faut rajouter un abonnement par mois ou par mois. Donc là, toujours perte de badge, normifique, plus on doit jeter le coup, éventuellement. Enfin, Vachette, qui propose quelque chose où il y a un petit peu de monde, vous verrez, smartphone, empreinte, etc., en France particulière. Il n'y a pas de bruit de communiquer, 100 euros, je pense que ça n'est plus pas tout, en fait, il ne donnait pas tous les éléments, donc on ne sait pas trop. Après, globalement, aujourd'hui, ce qu'on trouve vraiment sur le marché, c'est que c'est un tas de serrure qui, pour fonctionner avec un smartphone, n'avait qu'une application Android ou alors sur iPhone, donc vous en avez beaucoup aux Etats-Unis, en France, partout, plutôt d'aider à des particuliers. Le marché qui est ciblé est plutôt sur des particuliers. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que du coup, il faut avoir un smartphone pour pouvoir rentrer principalement. Donc il y a de plus en plus de personnes qui ont proposé ces serrures, ce n'est pas pour ça que la vente aujourd'hui, elle a forcément augmenté dans ce domaine-là. C'est ce qu'on a remis. Alors, comment on a réfléchi pour ce projet ? L'idée aujourd'hui, c'est l'internet des objets, donc IoT. IoT, l'internet des objets, quand on réfléchit, on a un élément qui n'est pas ciblé, ou pas toujours ciblé par tout ce que je vous ai expliqué là, c'est tout ce qui est milieu partagé, donc tout ce qui est collectif. Donc, les salles de sport, les gymnases, quand on regarde les piscines, les terrains de tennis, de squash, salles de réunion, le co-working, les garçons, nous en parlerons tout à l'heure, les vestiaires, etc., mais tout ça, c'est un peu le casse-tête à gérer, d'accord, quand on est une collectivité ou quand on veut louer ces salles-là. Deuxième élément, on veut un accès qui soit autorisé, tout le monde peut pas montrer, une gestion collective, très sécurisée, pouvoir entrer à la demande à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est presque ça aujourd'hui, et une utilisation simultanée. Si on regarde ces montres-clés-là, si on regarde un petit peu tout ce qui est électronique, télécom, Internet des OG, ça, ça nous amène à proposer un système de gestion d'accès des salles, mais qui se trouve de plus en plus complexifié, complexifié, c'est-à-dire que pour une collectivité, c'est difficile de gérer tout ça. Donc, on a pensé à une serrure qui soit intelligente, certes, vous allez comprendre pourquoi, mais surtout qui va être autonome. Alors, si on regarde un petit peu le marché de l'Internet des objets, pourquoi on a pensé à cette serrure intelligente ? Tout simplement parce que si on regarde les chiffres, 2020, c'est 2 milliards d'objets connectés, 2 milliards d'objets connectés, ça nous doit dire que notre objet à nous pourrait être connecté et qu'on pourrait utiliser ces réseaux-là, par exemple. Ensuite, c'est aussi un chiffre d'affaires énorme, effectivement, parce qu'on connaît tous les montres, on connaît tout ça, les serrures, on y vient, mais aujourd'hui, dans toutes les technologies que je vous ai proposées pour l'instant, ce n'est pas au sens d'utiliser le réseau 10, 5G, puisqu'il n'est pas encore installé partout, qui va proposer un créneau de fréquence justement pour tous ces objets. Donc, on va aller un petit peu vers ça. Donc, c'est à peu près, en France, si on regarde, ces 2 milliards d'objets connectés vendus entre 2015-2020, ce qu'est estimé, c'est qu'il y aura à peu près 30 objets connectés par foyer en France dans les années 2000. Alors, ça peut faire peur, mais ça vient très vite, surtout quand vous avez des enfants. Alors, comment est venue cette idée ? Cette idée, elle est venue du fait qu'une collectivité, elle a justement des problèmes pour gérer ses salles, ses terrains de sport, ses gymnases, etc. Donc, c'est de là qu'est partie la question. Comment je vais gérer un terrain de tennis ? Tout le monde peut vous dire, c'est ça. La question que je me suis posée, c'est que je dois gérer un terrain de tennis, comment je vais faire ? Un terrain de tennis, c'est quoi aujourd'hui ? C'est des écoles, derrière ça, comme utilisateurs, c'est un club de tennis, c'est des particuliers, c'est de l'allocation à l'heure, c'est tout ça. Et pour une collectivité, une collectivité, on va dire que les horaires, c'est des horaires journaliers, un classique, je ne sais pas, je ne vais pas donner d'horaires, mais on va dire les 9h-18h, je ne sais pas si c'est ça. Et les usagers d'un terrain de tennis, c'est 18h-22h l'été, on va dire, donc, en dehors des horaires, ou alors c'est le samedi dimanche, là aussi en dehors des horaires. Donc comment fait-on ? Alors évidemment, clé classique, alors ok, mais dans un club de tennis, c'est 100 adhérents, 150 adhérents, donc 150 clés métalliques. Quand vous voyez les coups que je vous ai montrés tout à l'heure, vous avez tout de suite compris qu'une commune, elle peut pas, qu'une collectivité peut pas. Deuxième élément, c'est une clé à carte. Une clé à carte, donc avec un code spécifique, là c'est pareil, acheter 50 cartes, c'est tout de suite 400 euros ou plus, et 50 cartes, la carte, elle se perd de la même façon. Donc voilà d'où est partie l'idée. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse une serrure intelligente, c'est-à-dire qu'elle s'agirait toute seule, sans demander en fait qu'une personne se déplace pour venir, sans solliciter le café des sports du coin, sans solliciter tout ça. Donc à partir de là, on a proposé un projet d'études en partenariat entre le laboratoire de recherche X-Slim et l'école d'ingénieurs, puisque nos étudiants ingénieurs ont à faire un projet technique dans leur formation. Et donc j'ai soumis ce projet et on a des jeunes qui ont souhaité se pencher là-dessus et qui se sont dit on va participer à un concours qu'on appelle Campus Entrepreneurs. Donc tout ce que je vous présente là, c'est des choses vraiment que l'université porte dans sa globalité. Et ils ont cherché du coup, ils se sont dit quel est le support qui va nous servir partout pour notre sérieux. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est le GSM, enfin le support mobile. Je suis restée sur la France, on va dire 4 gros opérateurs. Ces 4 gros opérateurs, on a cherché les couvertures 2G, 3G. Donc c'est des choses qu'on trouve auprès de l'autorité de régulation des télécoms qui existent dans tous les pays. Et donc globalement, les couvertures sont bonnes. Donc ça, c'est un élément qui nous a permis de dire on va essayer de faire en sorte que notre sérieux fonctionne avec cette technique-là. Donc quand on regarde en avril 2016, donc pour des chiffres plus récents, on voyait le taux de couverture 3G en France. L'autre élément qui nous a séduits, c'est l'ASMS qui s'est reçu en moins de 30 secondes quasi à 100% pour 100% des opérateurs, à peu près. Alors bien sûr, on va me dire qu'il y a encore des zones blanches, c'est vrai, grande dame de certains lieux, même où j'habite, mais bon, ça, ça restera les exceptions. Donc à partir de cette idée-là, on a décidé de développer une serrure au sein de l'école d'ingénieur avec le soutien du laboratoire. Et donc, je vais vous passer un petit film qui va vous montrer ce que les étudiants avaient fait au départ, qu'ils ont présenté dans ce concours qui leur a permis d'être parmi les trois premiers lauréats. Et donc, vous verrez l'évolution après de ce qui est proposé aujourd'hui. Donc l'idée-là, là vous avez une gâche simulée, une porte. L'idée, c'est d'avoir un digicode et de travailler avec son téléphone portable, mais pas avec une appli comme on a pu le présenter tout au début. Donc il y a un administrateur de la serrure. Cette serrure, elle est 100% tonneau. Donc il n'y a pas besoin de câblage. L'administrateur prend la main sur la serrure. C'est un petit peu long. Voilà, donc là, on a une bonne connexion au réseau. Nous on était. Encore, je trouve que c'était un petit peu long. Donc, l'administrateur a inscrit des clients dans sa serrure. Donc cette serrure, en fait, elle a une certaine base de données. Voici un des clients. Le client, il va communiquer avec votre serrure directement. Donc depuis, chez lui ou devant, peu importe, c'est du 3G. Et donc là, il n'est pas inscrit dans la serrure. Donc c'est un usager qui voudrait rentrer qui ne peut pas. Là, la serrure va lui transmettre. Non, vous ne pouvez pas rentrer. Veuillez contacter votre administrateur pour être inscrit. Ensuite, on a inscrit des personnes au sein de la serrure. cette fois-ci, on apprend une personne qui est inscrite. On rajoute, en fait, il gère comme il veut à distance depuis chez lui l'inscription ou la désinscription d'un utilisateur dans la serrure. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. On utilise le réseau qui existe. Donc, la personne va refaire son test. Il demande de nouveau un code d'accès et il va recevoir normalement. Donc, peu importe le contenu du message, il reçoit le code d'accès qu'il va venir taper et donc, il va venir la gâche si ça ne fonctionne pas. Donc, voilà où on était un petit peu le projet. Donc, vous voyez, ça, c'était le premier prototype. Depuis, vous allez voir, ça a beaucoup évolué. mais je vais peut-être accélérer un petit peu parce qu'on avait... Ah oui, l'autre élément qui est très important, c'est que ce code, on le change comme on veut. C'est ce qui vient d'être fait. Donc, par rapport à un code digicode classique que l'on a, pendant un mois, des fois, dans des bâtiments, on reste exactement le même code. Le code, ça se passe, ça se transmet. Le problème, il est toujours le même. Tout le monde peut rentrer quand il veut. Là, on peut faire un changement de code tous les jours, toutes les heures, comme on veut. On la gère comme on veut. C'était, en tout cas, l'idée de base. Donc, après, la suite de ça, c'est des élèves ingénieurs qui sont rentrés dans le système Pépite France. Pépite France, c'est quelque chose d'assez récent, il y a 2-3 ans, donc les élèves que vous avez là, demandent, les anciens élèves, pardon, excusez-moi, ils sont ingénieurs maintenant. Pépite France, c'est en fait un système qui permet à un élève ingénieur de pouvoir substituer son stage de fin d'études ingénieurs à une création d'entreprise. C'est-à-dire que, au lieu d'aller dans une industrie, par exemple, faire 6 mois de stage, il va rentrer dans un incubateur de limousin, par exemple, qui est toujours un système qui appartient à l'université de l'Oise, et donc, pendant les 6 mois de stage, il continue à développer son entreprise. Et c'est ce qu'ont fait les garçons. Donc, ils sont aujourd'hui, on va dire, on dit incubés dans notre jargon à nous, c'est-à-dire qu'ils sont au sein de l'incubateur et continuent à développer ce produit et ils montent par entreprise. Et donc, c'est l'entreprise OneGate qu'ils vont vous présenter maintenant et je vais leur passer la main. Voilà. Applaudissements Applaudissements Donc, effectivement, notre entreprise OneGate est aujourd'hui en cours de création. Alors, vous me dites, si jamais je ne parle pas assez fort dans le micro, vous faites comme ça, si je parle trop fort, vous faites comme ça, parce qu'en fait, on ne sait pas trop quand on parle. Ne vous hésitez pas. Notre entreprise est en cours de création. On est deux anciens étudiants de l'ENSEAL, donc école d'ingénieurs. Et directement, au lieu de faire un stage, ce qu'on a décidé de faire, c'est de tester, en fait, cette proposition qui est le code qu'on reçoit par SMS qui permet de rentrer dans un lieu dit partagé. On verra un petit peu ce que ça signifie. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on se propose de faire, c'est un peu, voilà, c'est de se proposer un produit qui s'appelle Néop, aujourd'hui, qui est en train de prendre vie, qui existe, parce qu'on travaille dessus tous ensemble avec beaucoup de monde, qui est, en fait, il faut le voir comme une petite serrure connectée. j'aimerais savoir avant de poursuivre, en gros, concrètement, je fais de l'orange, pardon, j'aimerais savoir concrètement, pour me donner un ordre d'idée, parce qu'on peut s'imaginer plein de choses, combien est-ce que vous avez de clés sur votre porte-clés ? Et je vous demande de sortir les clés de vos poches et de compter et de lever la main ceux qui ont une clé sur leur porte-clés. Une clé sur le porte-clés, on a un monsieur ici, d'accord. Ah, pardon, donc on a trois personnes sur un public d'à peu près 60-70 personnes, qui a au moins trois clés sur son porte-clés. Bon, là, on a à peu près un bon tiers de la population et qui a plus de cinq clés, mettons, tout le reste. D'accord. on entend déjà même le bruit à l'oreille, j'ai envie de dire, c'est ça grelotte, ça grelotte. Bon, en fait, nous, l'idée base, c'est de se dire que voilà, on est, j'ai envie de dire, on est encore dans cet esprit, enfin, on est, je veux dire, on arrive dans cet esprit-là de se dire, ici, en fait, on ne voit pas très bien, mais derrière le gars qui est là, c'est la salle projet Mix, en fait, c'est une salle de projet mécatronique pour laquelle nous, étudiants, on avait besoin d'accéder et en fait, on allait toujours aller toquer aussi, on allait toujours voir nos profs en disant, voilà, écoutez, monsieur, on a besoin d'aller dans la salle, oui, bien sûr, on vous donne le badge, machin, les étudiants de mécatronique ont le droit d'aller dans cette salle-là, on est d'accord, mais alors, il fallait demander le badge et ça gonflait, entre guillemets, autant les étudiants que les profs. Et en fait, c'est un peu le même constat, c'est exactement, je veux dire, le même constat qu'avec Christelle dont tu parlais, c'est qu'on a toujours besoin d'aller chercher la clé à droite à gauche, alors quand on a un trousseau de 10 clés dans sa poche, comme certains, j'ai remarqué que c'était plus par là-bas, c'est très bien, mais encore faut-il pouvoir les passer à un tel ou à un tel ou à un tel et savoir finalement qui est-ce qui est rentré parce que moi, quand je passe mon badge, en fait, je m'engage responsablement, j'engage ma responsabilité, pardon, du coup, à ce que tout se passe bien avec la personne que j'ai laissée rentrée. En fait, on s'est basé sur donc un constat, un constat très clair aujourd'hui, c'est ce qu'on disait un petit peu avant de commencer la conférence avec vous, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les personnes, de manière générale, n'ont plus cette tendance à être affectées à un seul poste, à un seul endroit, dans un seul bureau, dans un seul... Aujourd'hui, les gens ont, alors, peut-être le besoin, mais aussi, peut-être aussi la contrainte de devoir bouger, de devoir se déplacer, de devoir aller d'une ville vers une autre, d'un bureau à un autre, envers cette donc de loi. On a un besoin en mobilité, de toute la population. Et ce besoin en mobilité, c'est quoi sa contrepartie ? C'est que du coup, forcément, le meilleur pour la mobilité, c'était celle des portes ouvertes, mais alors pour ce qui est à l'intérieur, pas forcément. Donc il y a la contrepartie, c'est la sécurité. Il faut arriver à trouver un petit peu le bon compromis. Et comme disait Christelle, on s'est rendu compte, couverture réseau, et surtout, constat, que 92% des personnes ont un téléphone portable, alors je ne veux pas demander au 92% de la salle de la main, mais je veux demander au 8% restant qui n'a pas de téléphone portable parmi vous. Donc on a une personne. Très bien, donc ça ne fait pas exactement 8%, ça fait même beaucoup moins que ça. Donc vous confortez ce pronostic, merci beaucoup. l'idée simple consiste à se dire que quel que soit le téléphone portable, il deviendra la meilleure que le monde pour tous et tout le temps. Et quand je dis quel que soit le téléphone portable, il ne s'agit pas simplement d'un smartphone, comme on l'a vu, avec beaucoup de propositions qui sont faites aux Etats-Unis ou même en France, etc., on a besoin d'avoir un smartphone. Ici, on prend le problème dans sa globalité, c'est un problème d'accès pour tout le monde et on ne souhaite pas sectoriser les gens. j'ai un iPhone, pendant que je ne sais pas si on peut le dire, on est marqués, etc., j'ai un gros téléphone, j'ai un téléphone un peu moins cher, etc., toi, tu as le droit, toi, tu n'as pas le droit, machin, tout ça, on le souhaite passer un peu outre et ça nous impose de nombreux défis, tous ces constats-là. Le premier gros défi, c'est donc favoriser la mobilité en garantissant une sécurité optimale, humaniser les outils de gestion pour mieux les utiliser parce qu'on se rend compte très vite que quand on veut équiper ses logements, on ne s'intéresse pas au logement, on s'intéresse aux infrastructures, au tiers-lieu, aux bureaux, aux collectivités. On se rend compte que quand on veut équiper les collectivités, notamment d'un système qui sécurise les accès, on est obligé de dépenser des sommes absolument colossales, on n'est pas sur la centaine d'euros qu'on voyait pour des petites serrures, on est plus aux alentours de 6 000 euros avec des interfaces de gestion qui sont souvent très compliquées et en réalité, on se rend compte aussi facilement qu'on exploite très mal les fonctionnalités d'un système sécurisé lorsqu'on ne le comprend pas. Donc notre rôle à nous aussi dans ce projet-là, c'est d'humaniser, j'ai envie de dire, les interfaces de gestion pour qu'elles puissent être utilisées correctement par tout le monde pour optimiser la mobilité en garantissant une bonne sécurité et enfin, démocratiser la sécurité pour tous les budgets. Pourquoi ? Parce qu'on l'a évoqué plusieurs fois avec Christelle, la problématique du prix est fondamentale. Il y a effectivement une problématique technique, une problématique de recherche qu'on a pu traiter ensemble, qu'on traite encore aujourd'hui, qui est assez complexe, mais également une problématique de prix parce qu'on ne peut pas se permettre d'offrir une technologie aujourd'hui à des... Si on veut offrir cette sécurité à un petit peu tous les budgets, on ne peut pas proposer un système à 6 000 euros comme ça se voit aujourd'hui, même si c'est 2 000 euros, pour des petites collectivités, pour des sites ruraux, pour des associations, ce genre d'organismes qui n'ont pas du tout le budget. Voilà. Je vais laisser parler à Arnaud qui va nous comparer un petit peu les éléments qu'on retrouve aujourd'hui sur le marché. Donc moi, je vais reprendre un peu ce qu'a dit Christelle sur les solutions qui sont actuellement utilisées pour protéger vos accès, vos portes. Donc on peut retrouver la clé mécanique, inévitable, comme on l'a vu, tout le monde en a une, au moins une, les digicones. Moi, je vais insister plutôt sur les inconvénients des solutions. Donc par exemple, la clé ne permet pas, ou le digicone ne permet pas d'identifier les personnes car la clé est unique, le code est unique par porte. Les clés se prêtent et se copient très facilement et le code se communique très facilement également parce qu'on peut prendre l'exemple des résidences, par exemple, où des invités viennent et pour entrer dans la résidence, on leur diffuse le code. Alors ça, c'est très gênant. Donc c'est un inconvénient majeur. Pour revenir au contrôle d'accès un peu plus conventionnel, on peut retrouver les contrôles d'accès par badge. Les contrôles d'accès par badge présentent l'inconvénient d'être une mise en œuvre assez coûteuse. Par exemple, pour installer un système à contrôle à badge sur une porte, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros avec toute l'infrastructure, donc réseau, le coût matériel et le coût logiciel. Donc c'est assez conséquent. Et de plus, les interfaces de gestion sur ces logiciels sont peu intuitives. Et pour rééditer les badges, c'est très compliqué. Il y a un coût administratif à cela. Pour finir, on peut retrouver des serrures électroniques. Donc ces serrures électroniques nécessitent des fois l'utilisation d'un smartphone et les applications. Si ce n'est pas le cas, on a besoin de clés électroniques. Mais ces clés électroniques sont vraiment très coûteuses. Du coup, elles sont vraiment importantes. Donc, un dernier inconvénient sur ces serrures électroniques, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes d'autonomie. Les personnes en charge de ces locaux doivent remplacer les piles à peu près tous les 6 mois, 6 mois à un an. Donc c'est assez problématique. Je vais redonner la parole à Papa Jamin. Du coup, sans plus de mystère, j'aimerais savoir si vous avez repéré quel est l'objet commun à chacune de ces photos, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas, ce ne sont pas les lunettes, la tasse à café, non, bien évidemment, le téléphone portable. On est tous suréquipés de téléphones portables. On en a tous un sur soi, on en a même peut-être un peu trop, on en abuse peut-être même des fois un peu trop, une certaine tendance à aller chercher l'information sur Google alors qu'on pourrait la trouver directement dans sa mémoire. Alors je ne sais pas si ça concerne un petit peu tout le monde ici, mais peut-être une certaine tranche d'âge, j'ai un peu habitué à ça, un petit coup sur Wikipédia, etc. Bon, le téléphone portable envahit aujourd'hui considérablement notre espace privé. Je ne le critique pas, je ne vous le montre pas comme étant de mauvaises choses, mais simplement comme un constat. Et qu'est-ce qui en découle ? C'est que cet objet qui est le téléphone portable, on l'a toujours sur soi et on ne le prête absolument jamais. Moi, je ne donne pas, je ne prête pas même à mon associé plus de... Allez, quoi, il y a une salle... Allez, jamais, bon, très rarement, en tout cas, mon téléphone portable, à moins que je sois pour passer un petit coup de téléphone, tout simplement parce qu'en fait, on y a tout mis dedans. Les mails, les SMS, bien évidemment, les cartes de contact, les comptes bancaires, il faut mettre un code, et des fois, on a des aperçus, etc. Bref, dans le téléphone portable, on a énormément de choses et on ne le prête absolument jamais ou très rarement, ce qui en fait un objet qui représente la personne dans le milieu du numérique. Et on s'est basé sur ce constat-là. Aujourd'hui, on a donc 1 milliard et 460 millions de smartphones livrés en 2016. C'est absolument colossal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte si on mettait ça dans un espace comme celui-ci ou juste où est-ce que ça pourrait aller. en Europe, on a à peu près 1,33 téléphones portables par 8 ans et 900 millions d'accès par jour aux smartphones en France. Donc, c'est carrément un truc monstrueux, cet accès que l'on a aujourd'hui, ce besoin d'aller consulter son téléphone portable. Peut-être que même maintenant, pendant cette conférence, il y a des gens qui tapotent, un petit message, etc. C'est très simple à faire, ça se fait rapidement, ni vu ni connu. Tout le monde le fait, donc pourquoi pas. Alors du coup, venons-en au fait. Bien évidemment, on a quelque chose à présenter. Alors nous, on s'est dit, voilà, on a donc une porte, un accès libre aux personnes autorisées, comme par exemple le terrain de tennis, comme par exemple la salle de projet au 410, comme par exemple une salle de réunion, comme par exemple une salle commune, comme par exemple le carrefour des étudiants, comme par exemple plein d'espaces comme celui-ci, où on fait rentrer des personnes ponctuellement et il faut, voilà, qu'on aille chercher la clé quelque part, qu'on aille la prendre à l'accueil, mais si l'accueil est fermé, mais moi j'ai une réunion qui est tard au soir, il faut que j'y aille la veille, etc. Alors du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit étant donné le constat que l'on a pu faire avec Christelle, avec toutes ces personnes qui ont travaillé, ces étudiants sur le projet, on s'est dit, ben voilà, en fait ça va être très simple, on va résoudre le problème en étant le plus terrain possible. Admettons, voilà, un petit boîtier digicode comme celui-ci, donc des chiffres, etc., où ça tout le monde peut, au moins, voilà, c'est humainement compréhensible, bon, des chiffres. Je le raccorde à la porte par un gâche électrique, alors tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'une gâche électrique, c'est un petit système qui permet en fait de déverrouiller une porte, c'est assez simple, mais ça fonctionne bien. On alimente notre système par une alimentation, tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas avoir ces problématiques d'autonomie, comme on a vu, comme Arnaud l'a dit, sur les petites serrures qu'on a qui coûtent une petite centaine d'euros, on va avoir un problème d'autonomie, bien sûr, plus on l'utilise et plus il va falloir changer la pile régulièrement et plus on va se dire, ben, t'as pensé à changer la pile, maintenant, et les vacances passent, les grandes vacances, etc., et on arrive, et puis ça, bon, voilà, c'est la problématique que l'on peut avoir. Donc ici, on a un système qui est à peu près carré. Du coup, on y a mis à l'intérieur un moyen de connexion assez similaire à celui d'un téléphone portable donc qui est tout simplement une carte SIM avec une puce GSM et grâce à ça, on va pouvoir interroger l'utilisateur via son smartphone. C'est génial. Tu ne l'as jamais vu ? Non ? Bon, pas que. Alors du coup, le gros avantage d'une solution comme celle-ci, c'est quoi ? C'est que, en aménageant et en sécurisant et en simplifiant l'accessibilité à ce type d'application, on réussit à proposer un produit qui est trois fois moins cher que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché et réellement, la problématique de prix aujourd'hui pour nous est fondamentale et il faut qu'elle soit bien prise au sérieux parce que plus ça sera cher et moins ce sera accessible et plus on réduira le spectre de représentants de la population. Alors en parlant de représentation de la population, j'aimerais savoir qui parmi vous a un téléphone portable qui n'est pas un smartphone ? Un téléphone portable qui ressemblerait à ça mais avec un écran plus gros et des touches par exemple. Donc on a encore une, deux, trois personnes par là, tendu pour nous et tendu pour vous parce que figurez-vous que Neop est aussi compatible avec les téléphones portables simplement en recevant un code par SMS. C'est-à-dire que vous vous présentez devant l'espace en question plutôt que d'aller dire « Bon, aurais-tu la clé ou le badge qui me permettrait de rentrer dans la salle de conférence ? » « Oui, alors attends, parce que hier je l'ai passé à Babette, je ne sais pas, à Michel, mais alors elle a laissé au bureau, il faut repasser là-bas, etc. » Bon là, moi, mon téléphone portable, je vais directement dans ma poche. C'est très simple, je reçois un code par SMS. Si j'ai un smartphone, j'utilise mon application et je reçois directement mon code aussi. Donc tout ça, ça fonctionne simplement par code, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est généré de manière aléatoire et surtout qui est valable pour une personne, pour un moment donné et pour un espace donné. C'est-à-dire que ce code-là, vous ne pourrez pas l'utiliser plus tard, le lendemain, etc. Il sera plus valable. Et puis également, on propose, alors je le mets, c'est anecdotique, mais je mets également le badge. Alors, on ne peut pas faire mauvaise publicité du badge, bien au contraire, simplement, effectivement, il a ses contraintes, mais il a aussi sa praticité, son aspect quand même assez facile, c'est-à-dire que je sors mon badge, je n'ai pas besoin d'aller lire un texto, etc. Et c'est vrai que quand on a, par exemple, du personnel d'entretien ou alors des gens qui ont un besoin assez fréquent de faire des allers-retours, on souhaite être aussi, ne pas renfermer vraiment le spectre, et dire, voilà, finalement, ce sont des gens qui doivent recevoir des codes par SMS et rien de plus. Donc, on essaie de proposer la solution qui soit la plus large possible, la plus simple possible et, du coup, la plus utilisable possible. Alors, du coup, en termes d'utilisation, qu'est-ce que l'on a derrière cette porte ? On a des cours de tennis, des salles de réunion, des bureaux, des salles communes, des locaux associatifs, des réserves, des fab labs, des clubs de gym ou des espaces de coworking. Typiquement, je ne sais pas, je prends le cas d'une éolienne, une éolienne, elle est isolée sur un endroit pour lequel il n'y a pas forcément de câbles à tirer avec un long réseau pour aller jusqu'à une centrale, un serveur, etc., qui puisse récupérer l'identifiant de la personne. Ici, on n'a pas besoin de tout ça. On vient directement avec son téléphone portable. Je récupère le code par SMS ou via l'application et je peux rentrer et faire ma maintenance sur cet endroit-là. Si, par exemple, je veux aller taper une balle de tennis ce dimanche-là, je n'ai pas besoin de préparer. Alors, c'est vrai qu'il y a des grands gymnases qui ont l'accueil, etc., pour donner les accès et ça, c'est très bien, mais il y a beaucoup aussi de villes qui, du coup, sont assez limitées et qui ne peuvent pas donner ce service-là d'accès à des ressources tout simplement parce qu'il n'y a personne sur place et de toutes les manières, il n'y aura jamais de budget pour le faire. Et avec un système comme celui-ci, on peut justement réutiliser toutes ces ressources qui ne l'étaient pas jusqu'à maintenant. Je termine avec quelques chiffres. 82% des entreprises françaises ont fourni à leurs employés des appareils permettant de travailler en situation de nomadisme. C'est pour aller un peu dans cette dimension-là, de se dire que finalement, on se déplace tous dans notre univers qui est aujourd'hui beaucoup plus large que ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. 50% des directeurs de systèmes d'information, c'est ceux qui vont gérer un peu les réseaux informatiques, pensent que la mobilité est la priorité numéro un. Évidemment, la sécurité en découle. 84% des décideurs considèrent aujourd'hui que le tirage numérique de leur entreprise est stratégique car la mobilité est au cœur de cette transformation. La mobilité réellement en découle et c'est à nous tous de pouvoir être mobiles, c'est un droit d'être mobile tout en étant dans un environnement sécurisé. Alors, vous pouvez vous demander comment on fait pour entrer toute cette technologie dans un seul boîtier comme celui-ci ? Nous, on utilise le GSM. Le GSM, c'est une norme numérique pour la téléphonie mobile. En fait, c'est le réseau que vous utilisez tous pour passer des appels, envoyer des SMS. Donc, c'est une technique, un protocole de communication assez sécurisé car il utilise des techniques de chiffrement, notamment. Et nous, on vient rajouter une couche supplémentaire avec le HTTPS. Alors, qu'est-ce que c'est le HTTPS ? C'est un protocole de communication qui est utilisé notamment pour les transactions bancaires sur Internet. Les sites sécurisés, vous avez tous en haut de la barre d'adresse le mot HTTPS. Et on vient rajouter à cela une clé numérique qui est unique par body. En plus d'être sécurisé, le système est assez confortable car on vient rajouter une plateforme, une plateforme Internet qui va permettre à l'administrateur de pouvoir rajouter ses utilisateurs de manière très simple et depuis n'importe où. de plus, cette plateforme Internet est hébergée sur des serveurs sécurisés et ce qui nous permet aussi d'avoir peu de données personnelles présentes sur chaque boîtier. Alors, pour ce qui est de la sécurité, c'est vrai que beaucoup de start-up actuellement se créent dans le domaine de la technologie et beaucoup font l'amalgame ou oublient un point assez stratégique qui est la sécurité. Et nous, on a pensé à notre système, on a pensé à le sécuriser depuis sa base, depuis l'architecture de sa base. c'est très simple parce que l'ouverture de la porte ne peut pas se faire à distance. L'utilisateur est obligé de venir directement sur le boîtier pour composer un code. Donc, des codes qui sont utilisés notamment sur Internet avec le 3D Secure par exemple. Nous avons fait le choix d'utiliser une technologie sans contact qui est le NFC. Le NFC, c'est quoi ? En fait, c'est une technologie plus sécurisée que les contrôles d'accès actuels à badges. C'est vraiment on vient rajouter une couche de sécurité à la couche physique du RFID. Le RFID, en fait, c'est la technologie qui est utilisée pour les badges actuels. donc le NFC, c'est une amélioration auquel on vient rajouter la sécurité. Et le NFC, on le retrouve notamment avec les cartes bancaires avec les systèmes de paiement à distance sans contact. Donc, notre système, notre plateforme Internet, elle, est sécurisée. On utilise des protocoles comme je l'ai dit, comme le HTTPS qui est assez sécurisé. Et, par exemple, si on imagine qu'une personne vienne démonter le système et veut prendre le contrôle de la porte. Dès que le système est vandalisé, une alarme est alors déclenchée et l'administrateur du lieu reçoit instantanément un SMS sous son téléphone pour lui notifier qu'une personne est en train de rentrer sur le lieu ou d'une éventuelle malfasse. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Je prends un petit peu notre cas. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Aujourd'hui, on est dans cette démarche de création d'entreprise et on l'a fait tout simplement en partenariat avec notre école d'ingénieurs de l'Annecy. mais je pense que toutes les composantes de l'université et voire même des lycées pour des BTS ou n'importe quoi en fait, on peut arriver à avoir ce genre de démarche-là de création d'entreprise. Ici, on a mis en place Néop pour la première fois dans les locaux de l'Annecy. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec notre salle de projet. Le produit est utilisé par plus de 100 utilisateurs. Je ne dis pas au quotidien, je dis la base d'utilisateurs et de 100 et c'est vrai on a des témoignages de gens qui quand on les croise dans les plans nous disent que c'est vraiment un système qui est très pratique il faut peut-être le poursuivre l'améliorer parce que ceci parce que cela des problèmes de latence etc. Mais le système remplit sa fonction qui est de donner à des personnes que l'on a identifiées ou que l'on veut identifier un droit d'accès pour un endroit en particulier tout en minimisant toutes les technologies et les surplus de technologies qui seraient trop dangereuses si on ne les maîtrise pas bien au départ comme disait Arnaud on se centre vraiment sur des choses qui sont simples qui sont souvent aussi très 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 robustes comme le NFC par exemple qui est très utilisé par beaucoup de domaines industriels et beaucoup aussi on a beaucoup de perspectives aujourd'hui du développement pour ce projet là on pense pouvoir installer ce système là dans au moins 5-6 pilotes d'ici la fin de l'année notre entreprise donc en cours de création on ne commercialise pas encore le produit mais alors ça arrive à être très vite et on souhaite donc du coup pouvoir avoir un maximum de retour d'expérience si vous êtes intéressé vous-même par tester cette solution là en tant qu'utilisateur ou peut-être en tant que responsable d'un club vous prenez nos coordonnées qu'on a pris la tête de laisser bien sûr sur la dernière slide donc il ne faudra pas hésiter ici on a une dernière petite illustration voilà effet de surprise qu'est-ce que c'est donc c'est CNEOP qui vient d'arriver donc tout simplement l'utilisateur en question s'identifie et très rapidement voilà va recevoir un code par SMS qui va être valable pour la journée et qui lui sera personnel et qui lui permettra donc de rentrer dans l'espace en question je termine c'est pas que je tienne à bourrer avec les chiffres mais bon voilà je rappelle que plus de 9 français sur 10 aujourd'hui ont un téléphone portable c'est plus de 75% de la planète Terre 60% de manière générale sont un smartphone 40% un téléphone classique mais en réalité dans cette salle par exemple on voit que il y a une personne sur 60 donc ce sont des choses qui on voit peut-être que l'image est beaucoup plus équipée beaucoup plus technologique 80% des employés français effectuer une partie de leur travail en dehors de leur bureau aujourd'hui changer les barillers et les clés d'une collectivité comme on l'a vu une clé ça peut être jusqu'à 120 euros pour 10 000 habitants c'est en moyenne 8 000 euros à l'année ça coûte extrêmement cher adopter une serrure d'électronique classique si on veut changer de téléphone pour tous ses collaborateurs c'est à peu près 300 euros si on veut donner un bon téléphone par collaborateur faire intervenir un serrurier si les clés sont perdues c'est 1200 euros l'intervention il faut la payer une porte isolée pour un contrôle d'accès conventionnel c'est à peu près 6 000 euros ça on l'a vu pareil avec les collectivités qui nous ont donné leur retour voilà on va couper notre vie elle est de 6 000 euros vous imaginez est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui de faire des propositions comme ça je sais pas trop peu d'établissements peuvent s'offrir des solutions performantes et ce qui provoque de notre point de vue une carence en sécurité pour de l'accès pour de l'accès quotidien en fait nous voilà je termine simplement avec ce point de vue là aujourd'hui la sécurité je pense que ça doit être vu comme l'accès un peu à l'eau potable ou l'accès à l'électricité ça doit être pour tout le monde et ça doit être quels que soient les budgets et quels que soient les personnes voilà merci pour votre attention et surtout maintenant si vous avez des questions j'espère on va pouvoir échanger dans nos points de vue merci pour votre attention merci pour votre attention en fait c'est un peu comme un c'est un peu comme un login mot de passe sur un ordinateur vous mettez un login et vous mettez votre mot de passe sauf que le mot de passe aujourd'hui il change tous les jours voilà dans notre cas ici c'est votre numéro de téléphone voilà en fait les étudiants que vous avez vu tout à l'heure sur la vidéo ils composent leur numéro de téléphone voilà exactement dans notre cas les étudiants en fait ont donné leur numéro de téléphone à leur professeur donc ils ont signé bien sûr une charité pour ne pas utiliser les données et du coup automatiquement par défaut les étudiants quand ils composent leur numéro de téléphone ils reçoivent le code directement par SMS en moyenne en moins de 8 secondes voilà et ce code là il est valable une journée et ce code il est propre à un étudiant c'est qu'on ne peut pas avoir deux codes qui est pas rien n'empêche de passer le code à un copain seulement si jamais le copain fait quelque chose à l'intérieur de cet espace là il retombera oui bien sûr oui comme le badge c'est ça exactement on retombera sur la personne la dernière personne qui a utilisé l'espace en question moi si c'est une salle un laboratoire dans lequel il y a du matériel ou si c'est même n'importe quoi sur lequel voilà on voit que c'est pas moi ou il s'est passé quelque chose c'est ma responsabilité voilà je m'engage maintenant aujourd'hui je pense qu'avec un système pour lequel on peut avoir le système d'accès directement dans sa poche on va s'éloigner un peu de ces tendances à prêter le code ou à prêter le badge parce que finalement on peut l'avoir très facilement sur son téléphone portable et du coup pour conséquent on identifie plus facilement la personne c'est-à-dire qu'on mettrait ce boîtier là sur une voiture c'est ça votre interrogation c'est une question peut-être non non pas du tout pas du tout je crois je crois savoir qu'il y avait par exemple une société récente en région parisienne qui a proposé ça pour des voitures en libre partage grâce auquel je reçois un petit code soit par sms soit via l'application qui me permet de débrouiller la porte donc après c'est vrai que nous c'est pas notre secteur mais effectivement ce genre de système là de moyens là peut être appliqué à des environnements très variés oui tout à fait c'est un peu son avantage parce que c'est très simple alors très simple à utiliser je pense le boîtier il est étonnant ou il est alimenté ? le boîtier il est alimenté par une alimentation de 12 volts aujourd'hui c'est ce qu'on utilise le plus dans les milieux du contrôle de l'accès ce qui veut dire que quasiment tous les électriciens tous les installateurs savent faire ça oui exactement c'est ça non on a pensé à mettre une pile à l'intérieur mais si vous voulez on serait rencontré on serait confronté à tous ces problèmes on a contacté des collectivités aussi en commençant nos investigations et le principal problème qui a été retenu pour des solutions à code mais sans pile c'est que du coup on savait jamais si le système il fonctionnait ou s'il ne fonctionnait pas et ça c'est un véritable problème nous on ne veut pas vraiment quelque chose sur lequel on se dit ouais ça marche la moitié du temps etc on veut un système qui soit fiable qui soit simple et qui fonctionne bien c'est un autre point de vue derrière est-ce que le boîtier est constamment connecté à internet pour que l'administrateur puisse modifier les gens qui ont accès à des mots de passe en fait le boîtier lui n'est pas connecté 24h sur 24 à la plateforme si vous faites une modification par exemple sur un utilisateur la modification sera effective le jour d'après mais on s'efforce à proposer des offres en plus pour avoir vraiment une connectivité en temps réel c'est difficile c'est très difficile de réquisitionner des bandes passantes en permanence ce qui fait qu'on est un peu forcés aussi à le faire et de toutes les manières ça pose en pratique on constate très peu de problèmes de faire ça par séquence c'est à dire qu'on va faire par exemple un échantillonnage dans la journée on va se dire toutes les heures on va aller checker voir s'il n'y a pas eu une modification de la base de données peut-être que ça peut être fait tous les jours si jamais par exemple l'espace en question n'est pas utilisé très souvent donc ça ce sont des choses qui sont paramétrables mais du coup on n'est pas connecté en permanence et on limite on limite comme ça les émissions les ondes ou ce genre de choses d'accord mais techniquement le boîtier est connecté via un réseau physique à un serveur il fonctionne exactement comme un téléphone portable en réalité il faut vraiment le voir comme ça quand tu télécharges une application par exemple tu vas aller chercher de la donnée c'est le même principe c'est à dire c'est l'application qui va aller chercher la donnée là c'est le boîtier qui va aller chercher la donnée et donc il va aller la chercher quand il en a besoin d'accord d'accord merci oui bonsoir quel est le comportement du système en cas de coupure générale électrique en cas de coupure générale électrique alors en fait à l'intérieur on a mis une pile une batterie pardon qui permet de garder le système effectif de par sa communication au moins 24 heures c'est à dire que le système garde une alimentation qui lui permet d'échanger par exemple si jamais quelqu'un coupe l'alimentation et vient vandaliser l'espace etc ce serait trop simple donc du coup on a mis une petite batterie à l'intérieur qui permet de garder au moins la partie surveillance du système on ne pourra a priori pas rentrer dans le local en question sauf si l'installateur a proposé une batterie de secours c'est ce qui se fait dans ces cas là c'est le rôle de l'installateur de proposer ça donc l'électricien mais nous en tout cas on garantit d'avoir au moins 24 heures d'utilisation de connexion au boîtier et donc du coup de surveillance anti-mendale la batterie elle permet aussi de protéger le système contre les micro-coupures en cas d'orage ou ce genre d'intempéries aussi quand il y a une coupure prolongée un SMS peut être envoyé aussi à l'administrateur pour lui dire attention là il y a eu une coupure de courant le système risque de ne plus fonctionner sinon la gâche c'est une gâche électromagnétique c'est durci comme système ça ne peut pas être déclenché par un autre élément extérieur que le process que vous avez mis en place c'est à dire que quelqu'un vient de déclencher la gâche par un autre moyen oui pour ça il faudrait avoir accès à l'intérieur du boîtier au câblage et le système du coup comment dirais-je est conçu avec une sécurité anti-mandale qui repère toute intrusion dans le boîtier si jamais elle est faite de manière forcée ou si même elle est faite de manière non autorisée ce qui fait qu'en fait on ne peut pas accéder au câble mais si quelqu'un fait un trou dans le mur et qu'il récupère les câbles d'un moyen ou d'un autre ou je ne sais pas fait un trou la perceuse dans la porte mais ça après c'est des problématiques pour lesquelles malheureusement aujourd'hui on n'a pas de à part mettre des murs en acier et des portes blindées on n'a pas vraiment d'autres moyens ok merci oui du coup j'avais une question ça se rapproche un petit peu de la question qui a été posée mais plus par rapport à un aspect de passe en fait pour les secours je ne sais pas s'il y a des gens qui doivent pouvoir entrer dans ces espaces-là et du coup voilà une question en fait par rapport au fait si on génère des passes est-ce qu'on peut générer aussi des abus d'accès des abus d'accès le cas concret ce serait une personne secouriste à son numéro disons qu'il est autorisé à rentrer dans l'espace en question et il va en abuser c'est ça ? non en fait c'est que du coup est-ce qu'on doit pouvoir générer un espèce de code un peu passe pour justement que les pompiers ou les secouristes puissent intervenir à n'importe quel moment et du coup est-ce que cette porte ouverte en fait dans le système risque de générer des abus aujourd'hui on refuse de mettre un code valable tout le temps on ne souhaite pas avoir cette possibilité là elle serait bien pratique forcément mais bon c'est un peu l'exemple de laisser la porte ouverte si on met un code valable tout le temps on n'a plus de sécurité donc aujourd'hui en tout cas on ne peut pas avoir ça sur notre système ce qu'on peut rajouter quand même c'est que sur le système dans la voie sortante les portes elles restent avec les barres de sécurité classiques ça ça marche tout le temps aujourd'hui une porte on va rentrer quand les secours doivent rentrer s'il n'a pas la clé on le casse donc ça sera tout le même principe je pense on peut partir de là aussi mais on voit en sortant ça sera les barres de sécurité ça ne change pas ça sur le produit final la serrure est aussi gérée par le téléphone de l'administrateur alors sur le produit final on ne propose pas cette fonctionnalité là peut-être qu'elle le sera plus tard sur des versions lorsqu'on aura beaucoup de retours d'expérience mais aujourd'hui je ne pense pas que l'on ait vraiment besoin au quotidien de gérer ses accès sur son téléphone portable ça peut être bien vu ça peut être un événement marketing je ne suis pas certain aujourd'hui que ce soit vraiment quelque chose de fondamentalement nécessaire donc aujourd'hui peut-être qu'on se trompe et peut-être que c'est ce soir qu'on va progresser un petit peu là-dessus mais aujourd'hui l'environnement aussi bureautique fait que je modifie mes identifiants etc mes accès ma gestion des accès sur mon bureau je ne fais pas aussi n'importe quoi aujourd'hui on ne propose pas ça en revanche on n'en a pas parlé mais on propose un calendrier de réservation de créneaux horaires un calendrier qui permet de réserver des créneaux horaires plutôt et pour lequel cette réservation-là peut être faite via l'application et via le téléphone portable alors l'autorisation via portable admin c'est juste pour le prototype oui alors sur le prototype qui a été montré ici oui tout à fait c'est sur la simplicité d'utilisation effectivement de générer ou alors d'envoyer des codes d'accès le prototype nous quand on l'a repris on a pris des parties qui sont de développer en priorité telle ou telle fonctionnalité et la partie SMS qui va gérer l'autorisation des accès aujourd'hui on ne l'a pas renforcée peut-être que du coup dans quelques temps on se rendra compte que c'était réellement fondamental et si jamais vous développez cette fonctionnalité est-ce qu'il n'y aurait pas un problème si jamais l'administrateur perd son portable ou se dévoler parce qu'il y a une note c'est une idée qui permet de vérifier que l'application c'est une excellente question cette question là effectivement si l'administrateur perd son téléphone portable qu'est-ce qui se passe il a accès à tous les utilisateurs il peut faire un petit peu ce qu'il veut aujourd'hui on constate et on pourrait faire un petit sondage mais on constate qu'au moins un téléphone sur deux peut-être deux téléphones sur trois sont protégés soit par des empreintes digitales soit par un code déjà on a cette première société là on a vu avec Apple que c'était pas facile de lever ce code ensuite effectivement la possibilité est de mettre un code supplémentaire sur l'application si jamais l'administrateur peut modifier ses droits d'accès depuis son téléphone portable effectivement ce sont des choses qu'il faudra prendre en compte si jamais un jour on décide de développer cette voie là qui aujourd'hui n'est pas notre choix je vous remercie oui monsieur devant bonjour cette solution en fait on passe par le réseau global c'est à dire qu'en fait il y a un serveur qui va donner recevoir les demandes et émettre les droits d'accès est-ce que ce serveur aujourd'hui il est centralisé est-ce qu'on peut le réfléchir de le distribuer d'avoir des serveurs spécifiques pour une entreprise voire essayer de le localiser c'est-à-dire pas forcément de passer par l'internet et les réseaux GSM le logo pour pouvoir mettre les je comprends tout à fait la question c'est quelque chose que l'on s'est beaucoup demandé aussi est-ce qu'on peut proposer ce système là d'un point de vue local dans une entreprise ou d'un point de vue local dans une université par exemple dimanche je parlais de la DSI par exemple les DSI donc les directeurs de systèmes informatiques d'information détestent voir s'introduire comme ça des modules indépendants ils veulent tout raccorder à leur serveur ce qui est tout à fait normal puisqu'on veut pouvoir avoir à contrôler l'information aujourd'hui on se concentre nous sur un système qui est simple à mettre en oeuvre un système qui est facile à déployer et pour lequel on n'a pas besoin de compétences de câbleurs de réseaux de serveurs d'hébergeurs toutes ces choses là je pense que les collectivités ou les entreprises vers lesquelles on s'adresse qui ont des budgets assez restreints n'ont pas ces compétences là ou alors si elles veulent aller chercher elles vont la payer très cher donc nous ce qu'on propose c'est une solution sans jeu de mots qui est clé en main et qui est facile à mettre en place et qui est accessible à tout le monde donc les services que l'on propose sont un pack qui permet de rendre le système disponible très rapidement donc si j'ai rempli le boîtier communique les mots de passe au téléphone des usagers via le réseau GSM est-ce que vous utilisez un opérateur téléphonique donc une carte SIM pour chaque boîtier ou comment ça se passe ? oui tout à fait en réalité c'est une problématique qui est très intéressante ça s'appelle le machine to machine aujourd'hui on ne peut pas utiliser une carte SIM traditionnelle pour équiper des objets connectés par exemple la carte free à 2 euros on ne peut pas l'utiliser elle est interdite parce qu'il y a réservé des usages personnels parce que les usages professionnels ne sont pas les mêmes la récurrence de la donnée n'est pas la même donc en fait il y a effectivement pour nous de notre point de vue un véritable travail c'est identifier le bon partenaire pour aller chercher cette carte SIM pour la data il y a énormément de boîtes des distributeurs en fait de solutions qui poussent qui sont déjà bien établis d'ailleurs et qui proposent comme ça des forfaits uniquement data donc uniquement de la donnée pour aller sur internet on n'a pas d'appel on n'a pas de SMS on n'a rien tout ça on a simplement donc la donnée et ça coûte extrêmement cher pour donner un ordre d'idée donc aujourd'hui les prix qui sont proposés c'est de l'ordre de 2 euros pour 500 kilo octets de données par mois contre par exemple pour comment dirais-je oui contre le particulier par exemple ça va être 2 euros chez Free pour 50 000 kilo octets donc 50 méga octets donc les pétales ne sont pas du tout les mêmes et aujourd'hui nous on a besoin effectivement d'équiper chacun de nos boîtes d'une carte SIM et donc on a cette problématique là qui est plus d'ordre industriel mais qui est une problématique qui nous concerne directement tout à fait merci oui bonsoir ma question va être pragmatique un peu en lien avec la question du coup est-ce que je ne l'ai pas vu c'était peut-être marqué je suis peut-être passé à côté mais le coût d'une serrure comme ça à l'heure actuelle c'était pas du tout marqué en réalité le prix il n'est pas encore défini étant donné qu'on est en place de prototypes enfin de oui on réalise notre deuxième génération de prototypes la commercialisation sera faite pour printemps 2017 à peu près avec une certaine souplesse et le coût de la solution sera positionné entre 400 et en moyenne 600 euros donc on sera très largement inférieur à ce qu'il constatait aujourd'hui dans les contrôles d'accès je parle de contrôles d'accès il faut faire attention aussi aux termes utilisés on n'est pas sur des petits des petits moyens comme on peut trouver facilement sur le commerce d'ailleurs je fais une petite parenthèse et je reviens un petit peu sur ce que disait Arnaud tout à l'heure il faut se méfier un petit peu de ces solutions là qui sont intéressantes qu'on peut trouver sur certaines plateformes qui ne coûtent pas très cher qui fonctionnent avec le bluetooth ceux qui ont un smartphone donc le bluetooth etc bien souvent elles n'ont pas été conçues à la base de manière sécurisée aujourd'hui nous on s'appuie sur des connaissances qui sont très fortes notamment avec nos collaborateurs déjà donc d'Ixteam et puis Goyav Lab que je me permets de citer ce soir parce qu'ils ont fait un travail remarquable sur ce projet là Alexandre Pera qui ont fait un très très bon boulot pour rendre cette solution là fondamentalement sécurisée dès sa première conception et dès que l'idée a germé donc c'est très important de considérer ça aujourd'hui quand on sélectionne quand on sélectionne une CRU ou un contrôle d'accès dans le commerce voilà pour la tranche de prix et du coup j'avais une question en lien du coup il y aura un abonnement annuel du fait de la connexion GSM pour la collectivité alors il y a effectivement un abonnement GSM qui est principalement dû à l'utilisation des SMS aujourd'hui c'est pareil c'est vraiment un autre monde mais quand on est rentré dedans on était un peu aussi effaré mais les SMS ne sont pas illimités de notre côté du monde en fait quand on regarde les choses telles qu'elles sont faites les SMS ne sont pas illimités les appels ne sont pas illimités la data n'est pas illimitée donc aujourd'hui un SMS à un coût c'est à peu près 8 centimes il faut voir ce que ça représente 8 centimes vous envoyez 100 SMS ça peut aller très vite sur une salle comme celle-ci par exemple vous avez dans la journée des foncées de 8 euros donc c'est colossal donc nous on a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus on doit optimiser un petit peu les envois de SMS et les rediriger peut-être vers l'utilisation d'applications qui sont un peu plus économiques et c'est tant mieux pour la collectivité ou l'entreprise qui utilisera le service donc effectivement si on veut utiliser par exemple le SMS on va avoir une pas une mensualité mais on va avoir une sorte de licence à payer chaque année dimensionnée fonctionnement d'utilisateur merci merci oui une autre question moi je reviens sur votre système par rapport au système déjà utilisé est-ce que le fait d'utiliser Internet ou les portables ne va pas plus vulnérable est-ce qu'il faut utiliser est-ce qu'il faut le fait d'utiliser Internet par rapport au système déjà existant est-ce que ça ne va pas plus vulnérable c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure en parlant des systèmes que l'on peut retrouver aussi dans le commerce ça ne les rend pas vulnérable s'ils sont à la base et à l'origine construits de manière sécurisée que ce soit du point de vue de l'application mobile aujourd'hui qui transporte le code effectivement ou alors du SMS ou alors de la plateforme qui va véhiculer des informations des personnes aujourd'hui il n'y a pas sûr à 100% non bien sûr on n'est pas sûr à 100% mais on peut prendre des exemples très simples aujourd'hui par exemple moi je consulte mes comptes bancaires sur mon téléphone portable je n'ai jamais remarqué qu'il y avait 100 euros qui disparaissaient par ci par là ou même un euro etc c'est à dire j'utilise je fais des transferts que ce soit avec téléphone etc on arrive aujourd'hui mais il faut le faire il faut le penser il faut le concevoir comme ça on arrive à avoir des systèmes qui sont sécurisés qui sont fiables effectivement ils ne sont pas infaillibles à 100% il y a des cas très concrets qui montrent que ce n'est pas infaillible mais aujourd'hui je pense que l'accès à la sécurité c'est pour nous en tant qu'entreprise c'est un voyage ce n'est pas un objectif on ne peut pas y arriver l'objectif idéal zéro faille de sécurité ça n'existe pas mais on se doit de marcher ou de courir vers ce genre de résultats mais c'est notre boulot c'est notre travail on peut rajouter un élément c'est qu'aujourd'hui de toute façon quel que soit le système que l'on est si les personnes veulent rentrer vous n'en puisserez pas rentrer aujourd'hui c'est un cambriolage toutes les 9 secondes je crois donc ça on ne pourra pas l'éviter c'est pas dans on va la rendre la plus sécurisée possible c'est certain cette serrure mais arrêter quelqu'un quand il a envie de rentrer il y a d'autres moyens de toute façon une question ici une question subtilière puisqu'on parle de sécurité vous avez exposé votre belle idée à 60 personnes est-ce qu'elle est sécurisée l'idée c'est-à-dire est-ce qu'elle est déposée est-ce qu'elle est déposable est-ce que la propriété intellectuelle est verrouillée alors c'est une très bonne question aujourd'hui on s'intéresse effectivement en interne à certaines parties de l'administre du système qui pourraient éventuellement être à ce projet on fait des études ça s'appelle des études de brevetabilité qui permettent effectivement de voir si une chose ou une autre peut-être protéger on va avoir des résultats aujourd'hui demain sur cet aspect-là qui nous permettra de nous positionner éventuellement avec ce qu'on appelle des barrières à l'entrée des verrous technologiques sur notre solution aujourd'hui je ne peux pas vous apporter de réponse on aura les résultats on aura les résultats ces prochaines mois je trouve l'idée vraiment très intéressante du SMM parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est très simple ça c'est la communication quelque part par rapport au prototype que vous avez montré tout à l'heure c'est la communication qu'il y avait initialement entre le boîtier et le téléphone portable en faisant l'SMS mais j'ai pu comprendre qu'il pouvait y avoir des serveurs en intermédiaire je me posais la question de la communication entre le boîtier et les serveurs vous avez choisi l'SMS enfin le GSM aussi pourquoi pas des protocoles type Lora ou Sigfox qui sont les plus montants que de je réponds là-dessus en fait c'est ce que je vous ai dit au début quand on a parlé des IOT qu'on a dit que dans la 5G qui n'est encore pas déployée partout il y aura des tranches de fréquence qui ne sont dédiées que à ça donc Lora Sigfox alors Sigfox elle est son réseau propre aujourd'hui qui déploie pour tout dans le monde et c'est effectivement en collaboration avec Xling et justement l'équipe de recherche qui est derrière ça qui s'intéresse à ces objets connectés qu'on va faire évoluer le prototype et Lora qui est utilisée par les opérateurs enfin qui est plus que l'Orange et l'Ouide etc. on a choisi également pour ne pas les citer effectivement dès que le réseau soit déployé il faudra que le boîtier il soit sur ce réseau c'est certain que ça sera une autre solution et on rentrera vraiment dans le monde de l'objet connecté dans ce cas on dirait que toutes ces questions-là sont très intéressantes parce que c'est vraiment le parcours que nous on a eu à faire toutes ces questions il n'y en a pas eu on se les est posées et on a pris du coup des parties des décisions on s'est dit typiquement on va faire ça plutôt que ça est-ce que c'est un bon choix on ne sait pas en tout cas aujourd'hui c'est ce qui me semble être le plus pragmatique effectivement Lora c'est intéressant en théorie dans ce qui est présenté maintenant aujourd'hui c'est absolument pas opérationnel Sigfox c'est très bien pareil quand on le regarde peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas ce genre de choses-là c'est cette idée que présentait tout à l'heure Christelle c'est de dire qu'on va avoir des milliards d'objets connectés aujourd'hui le réseau GSM risque d'être un peu saturé et en plus ces objets connectés-là n'ont pas besoin de beaucoup de données comme pourrait l'apporter aujourd'hui le GSM on a besoin de la donnée de notre côté et surtout on a besoin de pouvoir être libre de mouvements sur le territoire français européen c'est à dire que le système doit pouvoir être installé ou posé dans n'importe quel territoire qu'il soit urbain qu'il soit urbain ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des solutions proposées par Sigfox ou bien d'autres qui se lancent dans ce système dans ces réseaux mais oui effectivement on a beaucoup en fait on s'est beaucoup interrogé là-dessus ça nous a ça nous a pas mal peut-être pas ralenti je ne sais pas mais ça nous a pas mal interpellé est-ce qu'on va faire le bon choix dès le début parce que derrière ça ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que il y a quand même une grosse part de conception et d'ingénierie c'est des choix technologiques qui vont nous engager c'est à dire que quelque part aussi il faut faire une conception d'une carte électronique je parlais de la plateforme internet tout à l'heure en citant Goya je peux continuer en citant par exemple Ikalogy qui conçoit dans la région ici donc il faut savoir aussi dans la région on a beaucoup de gens qui sont extrêmement performants ils vont concevoir une carte électronique et on va payer pour ça et si on s'est trompé dans ce choix là si jamais par exemple on se rend compte que le GSM c'est une catastrophe parce que ça coûte vraiment trop cher on ne va aussi pas diminuer les coûts on aura fait une erreur stratégique mais qui aujourd'hui peut la déterminer c'est très difficile de s'en rendre compte de notre point de vue au stade moment une première question c'est plus sur l'aspect attaque vous avez choisi la technologie GSM si je me planque dans un ombre du couloir avec un brouilleur GSM votre système est-ce qu'il fonctionne toujours ? fonctionnera avec les autres technologies le badge ou l'autre pour ceux qui l'ont après s'il y a le brouilleur GSM je pense que si le brouilleur est bien actionné ça peut perturber d'accord en fait si vous voulez il y a deux choses il y a deux choses qui vont se passer si par exemple on met un brouilleur GSM la première effectivement le téléphone de la personne il ne fonctionnera plus donc il ne pourra plus recevoir le code c'est sûr et le boîtier est maître ? et le boîtier est maître exactement ce que tu dis Christelle effectivement c'est que si par exemple on a un administrateur ou une personne qui a choisi d'avoir un badge le système fonctionnera quand même on pourra toujours le rendre opérationnel donc il y a effectivement cette autre fonctionnalité qu'on a décidé de rajouter pour effectivement couvrir un peu ces problèmes de réseau d'accord il y a l'opportunité que l'administrateur reçoit une alerte comme quoi le boîtier ne peut plus aimer si je viens de courir ah oui d'accord la deuxième question c'est un petit peu plus pragmatique je suis assez paranoïaque de base où vont mes données ? c'est à dire j'utilise votre système je vais au cours de dénis je tape mon numéro je reçois un code je vais au supermarché ou je vais au labo je tape mon numéro je reçois un code et en fait vous pouvez tracer tout l'historique de ma journée oui bien sûr on peut même savoir quand est-ce que vous êtes allé aux toilettes etc mais vous avez tout à fait raison de vous inquiéter là-dessus je pense qu'il y a suffisamment de géants du web qui abusent assez drastiquement de nos données personnelles il faut savoir que les données personnelles deviennent intéressantes lorsqu'on s'intéresse vraiment d'un point de vue du big data c'est à dire qu'on a plusieurs millions de données etc sans quoi elles n'ont quasiment aucune valeur aujourd'hui pas beaucoup en tout cas aujourd'hui aujourd'hui on se on se on se on se centre sur un objectif qui est celui de rendre un service et qui est de le rendre de manière sécurisée je ne peux rien vous dire de plus que des engagements à des convictions personnelles qui est de dire aujourd'hui on ne souhaite pas violer la vie privée des gens je pense que la clinique est suffisamment rigoureuse là-dessus on se doit de s'y soumettre il y a des règles qui sont très claires on ne fait pas n'importe quoi avec les données des gens d'une part on n'a pas le choix parce que c'est imposé d'autre part ce n'est pas notre point de vue ce n'est pas ce qu'on partage il faut le voir un peu comme l'expérience de la grenouille la sécurité des données c'est à dire que si on met une grenouille dans une eau bouillante elle va souhaiter partir etc donc c'est comme nous si on prend la donnée et on nous dit on va vous exploiter un mot etc personne n'utilise le système en revanche si on met la grenouille dans une eau froide et qu'on monte petit à petit là la grenouille elle va rester et puis effectivement elle est passée parce que ça sera même pas rendu compte que l'eau sera devenue chaud nous on ne peut comme je disais rien dire de plus que nous engager sur la charte sur l'utilisation que sur la charte d'utilisation que l'on fondera lorsqu'on proposera le produit que les données type numéro de téléphone par exemple ne pourront jamais être utilisées à défaire personnelle merci est-ce qu'il y a d'autres questions avant de terminer cette première conférence de toute manière je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de questions je vous remercie déjà pour cet échange nous on est vraiment sur ce point de vue d'échanger si on a laissé nos contacts ici vous avez compris on commercialise rien pas encore en tout cas par contre on est très intéressé pour construire peut-être je ne sais pas ou améliorer le système avec les utilisateurs on ne veut pas proposer quelque chose vous voyez c'est bien maintenant ça ne peut pas personne donc on est un peu sur le point de vue aussi d'échange et d'interaction il ne faut vraiment pas hésiter à relever l'adresse l'adresse mail l'adresse enfin vous voyez quoi l'adresse mail et le numéro de téléphone il faudra surtout pas hésiter éventuellement à venir nous voir à découvrir un incubateur à découvrir l'Esther à découvrir la technopole à découvrir un petit peu tout cet environnement là merci à vous tous pour votre attention on a peut-être un petit peu dépassé l'horaire s'il n'y a pas d'autres questions on va remercier les conférenciers encore une fois applaudissements Merci. Merci.